Le 2030, c'est 15 ans. 15 ans pour mettre en place des infrastructures pour des choses essentielles, c'est un temps court, même si dans l'opinion publique on peut voir les choses autrement. Ceci dit, j'aimerais revenir sur la notion de décroissance. Je ne sais pas s'il faut aller vraiment sur une décroissance ou sur une utilisation de ressources qui jusqu'à présent comptaient pour beurre. Je prends le soleil. Le soleil était une denrée non comptabilisée. À partir du jour où je peux capter l'énergie solaire et créer toutes sortes de formes d'activité énergétique à partir de quelque chose qui comptait pour zéro, je peux aller vers une amélioration de la qualité de vie sans avoir puisé sur des ressources dont on disait qu'elles étaient à somme nulle. Je vais même philosophiquement un peu loin. La Terre n'est qu'un tout petit point dans notre système solaire, qui est petit dans notre galaxie, qui est petit parmi les autres galaxies. Donc, les ressources disponibles, oui, sur notre Terre aujourd'hui, sont une quantité finie, mais rien n'empêche que demain, on trouve les moyens d'aller capter d'autres types de ressources dont nous n'avons même pas l'imagination aujourd'hui. Ceci dit, je pense que ce qui est nécessaire, c'est d'aller vers l'efficacité énergétique, c'est moins de gaspillage. On le voit évidemment sur chauffage, avec des constructions qui maintiennent mieux la chaleur à l'intérieur, plus d'efficacité dans les lampes électriques, etc. Deuxièmement, la nécessité d'aller vers des matières premières, moins gaspillées. S'assurer que les pays émergents puissent ne pas aller à bicyclette parce que leur père et leur grand-père allaient à bicyclette. Et nous, on va garder nos modes de consommation et eux le leur, ça n'est pas réaliste. Donc, on va vers un rééquilibrage qui probablement signifie une augmentation moyenne de la consommation humaine, mais peut-être un tassement chez nous pour permettre une amélioration chez d'autres. Et notre qualité de vie passe notamment par une amélioration de celle des autres. Finalement, je crois que ça va être très important de lancer de nouvelles technologies qui permettent des réalisations que nous n'avions pas. Tout ce que les technologies ont peu pu nous apporter, la machine à laver, tous les électrodomestiques chez nous, une qualité de vie s'est améliorée parce que les travaux répétitifs, fatigants, désagréables ont pu être remplacés par des choses plus sympathiques. Je crois qu'il ne faut pas être idéologique. On est dans un monde qui est en pleine permutation. Ce qui est important, c'est de réussir nos transitions l'une après l'autre, sans prélever trop de ressources dans celles qui sont non renouvelables et en permettant à la technologie de faire cette compensation quantitative entre ce que nous faisions et ce que nous ferons. L'idée part d'un constat simple. Lorsqu'on fait passer de l'eau à travers un électrode en diamant, cette eau va se polariser. C'est-à-dire que la molécule H2O va s'ouvrir et entrer dans toute une série de combinaisons instables qui font que lorsque cette eau instable rencontre une bactérie, un virus, un germe, elle va l'attaquer et l'annihiler par oxydation. La technologie existe depuis presque 40 ans, mais dans les premières années, la consommation énergétique pour réaliser ce processus était excessive et donc n'était pas économiquement rentable. Aujourd'hui, on a réussi à trouver des matériaux, notamment avec des diamants artificiels, qui font que ça devient économiquement rentable. Alors, ce qui est intéressant avec le produit, c'est qu'on peut désinfecter avec de l'eau qui ressemblera pratiquement à de l'eau de Javel lorsqu'elle est en phase instable, qui va faire ce travail de désinfection. Mais ce qui est magique, si j'ose dire, c'est qu'une fois le travail de désinfection réalisé, l'eau se recompose en eau normale et stable, donc inoffensive. Aujourd'hui, dans la législation, si un produit est un biocide, c'est-à-dire un désinfectant efficace, il est automatiquement considéré comme néfaste pour l'environnement. Ce que nous avons développé, c'est un produit qui est très efficace et d'ailleurs économiquement viable pour à la fois nettoyer et désinfecter, mais qui n'est pas nocif pour l'environnement. Alors ensuite, vous avez toute une série d'applications possibles. La première que nous avons développée, c'est une machine qui est plutôt destinée aux hôtels, aux restaurants, aux sociétés de nettoyage, dans un centre commercial, dans une usine, dans un aéroport. Cette machine se veut très simple d'utilisation. Comme on s'adresse à un personnel qui n'est pas parmi les plus qualifiés, eh bien, on aura deux solutions peut-être. Par exemple, une pour nettoyer les chambres dans les hôtels, chambres et salles de bain. Et puis une autre, un peu plus puissante, dans les cuisines, qui permettra de faire la même chose, plus de dégraisser. Ça, c'est une première application. Alors, bien sûr, quand on est suisse, on l'atteste, on l'atteste, on la retombe dans tous les sens, on essaie de comprendre ce qui est au fond de la caverne. Mais demain, on va pouvoir aller sur du food processing. C'est quelque chose qui va très bien, par exemple, dans les fromageries. C'est quelque chose qui va très bien sur toute la chaîne alimentaire de la viande. Mais on peut aller plus loin. On pourra aller sur des produits laitiers, par exemple, lorsque le lait entre dans le premier pasteurisateur et sort peut-être comme lait en poudre. C'est indispensable de s'assurer que ce produit ne va jamais être infecté. Mais aujourd'hui, c'est plutôt des produits chimiques qui entrent dans ces machines. Demain, on pourra le faire avec des produits nettement moins chimiques. Ça, c'est un plus. On pourra faire la même chose dans le domaine de l'agriculture. Par exemple, dans les serres qui sont chaudes et humides avec des moisissures. On peut faire une brumisation qui permettra à une salade d'avoir trois jours de vie utile supplémentaire. On pourra avoir des applications humanitaires. Donc, c'est très intéressant de voir la manière dont on peut décliner une idée. Et ensuite, avec des machines, par exemple, si je suis sur l'alimentaire, ils seront beaucoup plus sophistiqués parce que ce sera vraiment des techniciens expérimentés ou bien pour du personnel plus simple. Et je suis convaincu que c'est une vraie bonne idée, économiquement viable et efficace. Ensuite, il faudra arriver à convaincre les gens de changer d'habitude. Par exemple, c'est tout bête, ça n'a rien à voir avec l'efficacité au premier degré du produit. Mais on s'est rendu compte que les dames qui s'occupaient du nettoyage, si ça ne mousse pas, elles pensent que ce n'est pas propre. Si ça ne sent pas, eh bien, ce n'est pas non plus ça. Si ça ne brille pas. Or, aucun de ces critères n'est nécessaire pour que ce soit propre. Donc, on va travailler sur ce qui est factuel. Et on doit aussi un tout petit peu travailler sur la partie psychologique pour que cette transition puisse se faire et que les gens se sentent bien. Eh bien, c'est les deux mots. D'abord, c'est futur. Et je pense que notre rôle est toujours de réfléchir à des lendemains qui chantent, de ne pas rester dans la situation actuelle, de favoriser les transitions. Évidemment, des transitions vers quelque chose de mieux. Je pense qu'on est dans un monde qui est en plein bouleversement et qu'il sera de plus en plus avec des bouleversements de plus en plus rapides. Donc, il faut ce que les Anglais appellent des think tanks, des gens qui réfléchissent, qui anticipent et qui proposent des solutions. Et puis ensuite, ce future, il est nice, comme le sont les gens qui sont dans ce comité. et c'est un plaisir de les rejoindre parce qu'à la fois, on a une réflexion qui, sur le fond, vaut la peine et en plus, avec des gens avec lesquels on a du plaisir à partager. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501